... Je suis allé avec Alain qui a quitté ses caves et ses grands crus pour venir nous voir sur le Running Expo. Bonjour. Bonjour. Alors le Marathon International du Beaujolais c'est le grand succès. C'est à peine croyable. C'était un petit marathon qui monte, qui monte, qui monte. Donc qui a été créé il y a 10 ans et qui aujourd'hui va accueillir 10 000 participants pour la première fois. On peut parler de petite révolution parce que c'est monté tranquillement, tranquillement. Puis d'un seul coup c'est le grand boom. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu cette grande modification ? Je pense que principalement c'est qu'on a vraiment fait de la promotion et on s'est ouvert sur l'international. On a changé le nom du marathon également. Et quelques petits éléments comme ça. Et puis ensuite le bouche à oreille qui a fait qu'effectivement les gens étaient contents de venir courir chez nous. Était bien accueilli par nos bénévoles, par nos organisateurs. Et puis le succès est venu. Maintenant le problème c'est qu'il ne faut pas que le soufflet retombe. Il faut garder la tendance. Il faut bien préciser qu'il y a un esprit de fête dans cette épreuve et c'est ça la grande force. Oui alors beaucoup de courses et de marathons se déclarent conviviaux, festifs, etc. Nous on ne fait pas que le dire, on le prouve. Et c'est ce qui ressort généralement c'est que les gens qui viennent chez nous sont heureux. Je crois que cette année nous aurons 30 orchestres sur le parcours, une vingtaine de dégustations. On organise une pasta partie bien sûr, mais on organise également une retraite au flambeau, un feu d'artifice. Et puis une grande nuit du marathon avec 1500 personnes après. Pour préciser c'est l'après aussi qui est aussi très intéressant. C'est trois jours de fête en réalité. C'est la simple course, ce n'est pas notre objectif. C'est vraiment offrir un week-end de détente et de folie un petit peu. De plus en plus de gens sont déguisés sur nos courses. Alors un peu à l'instar du Médoc bien sûr et d'autres courses. Mais de plus en plus de gens déguisés. Et puis des gens qui viennent. Le logo, ce qu'on caractérise c'est le marathon sans modération. Donc voilà. On appelle un certain slogan ça. Qui était le marathon le plus long du monde non ? Oui exactement. Exactement. Mais malgré tout cet esprit de fête, on n'oublie pas les dégustations. On n'oublie pas la promotion de ces crus. De la région bien sûr. Puisqu'on est bien sûr soutenu par notre région. On est fiers de porter les couleurs de notre région. Et puis on est fiers de faire découvrir également les paysages et les vignobles. Et les vins de notre région qui méritent d'être découverts. Bon sur ce salon il y a encore des bouteilles à ouvrir là ? On t'attend quand tu veux Gilles. Il n'y a pas de problème. On invite tout le monde alors sur le stand du Marathon du Beaujolais International. Merci. Rendez-vous le 22 novembre et merci à toi. Merci. Merci.